... Bon jeudi, mesdames et messieurs. Un accident plutôt spectaculaire s'est produit ce matin vers 6 h sur l'autoroute 85 à Dégely. Un camion semi-remorque s'est renversé dans une zone de travaux pour ensuite prendre feu. Et Mylène, la configuration temporaire de cette bretelle de sortie dans le secteur qui a causé plusieurs accidents ces dernières semaines. Oui, en effet, cette sortie de route au kilomètre 14 est pointée du doigt car elle s'avère être dangereuse pour les automobilistes qui l'empruntent. Et encore plus pour les camionneurs qui n'ont pas suffisamment d'espace pour ralentir. Et ce matin encore, un accident a eu lieu. C'est un camion lourd transportant des pneus qui, dans cette bretelle de sortie, a perdu le contrôle. Il a percuté de plein fouet en lampadaire pour finir sur le côté. Le camion a pris feu après avoir tapé dans un mur de roche. Et le conducteur a été transporté à l'hôpital, mais sa vie n'est pas en danger. En fait, ce tronçon d'autoroute a été transformé en bretelle de sortie à deux voies, en raison d'importants travaux pour refaire le mur de soutènement. Et je vous laisse écouter Claude Gravel, le chef pompier de Dégely, pour qui cette sortie est véritablement problématique. Elle est extrêmement dangereuse. Depuis le commission, on est rendu à 4 ou 5 accidents. Puis elle, c'est la plus grave qu'on a eue jusqu'à date. Je ne sais pas pourquoi le ministère n'a pas fait descendre ça jusqu'à la sortie 12. Puis ça aurait été simple, c'est ça qu'ils font en ville. Les véhicules voulant emprunter cette portion doivent faire preuve de prudence, car la sortie est immédiate. Heureusement, personne qui n'a été blessée gravement. Merci beaucoup, Mylène. Merci, au revoir. Une résidence a été la proie des flammes aux éboulements dans la nuit de mardi à mercredi. Les pompiers ont été appelés vers 3h40. Les flammes se sont propagées rapidement et ont détruit le bâtiment malgré l'intervention du service de sécurité incendie. Un problème électrique aurait causé le brasier. Personne n'a été blessé. Une femme a été évacuée rapidement. Le dossier s'alourdit pour Alexis Tremblay, un homme de 37 ans de la Malbaie, qui a été arrêté par la Sûreté du Québec en avril dernier en lien avec la pornographie juvénile. Cinq chefs d'accusation se sont ajoutés. Il doit maintenant faire face à un total de huit chefs. Du matériel informatique avait été saisi à son domicile au domaine Forget, son ancien lieu de travail. Ça s'est passé cet hiver. Évidemment, des choses qui ont été saisies à des fins d'analyse par la Sûreté du Québec. Les faits reprochés remontent entre juillet 2009 et janvier 2023. La nouvelle rue Saint-Étienne à la Malbaie prend forme progressivement. Les commerçants voient positivement ses travaux. Ils ont hâte, par contre, qu'ils se terminent. Certains ont vu leur chiffre d'affaires fondre de 50 % depuis le début du chantier. Et Jérôme, bon, ils craignent que la phase 1 se termine plus tard que prévu. Oui, c'est l'interrogation de plusieurs commerçants du secteur à qui nous avons parlé au cours des derniers jours. C'est que les travaux de la rue du boulevard de Comporté jusqu'à la rue Patrick-Morgan devaient se terminer initialement le 14 septembre. Il s'agit d'un secteur très commercial. Vous savez, or, beaucoup de travail demeure à être réalisé à ce jour, constatent ces commerçants, des entreprises. Ils vont même avouer qu'ils s'attendent que cette rue commerciale rouvre seulement en novembre. De plus, ces entrepreneurs avaient espoir de voir la rue rouvrir les fins de semaine, comme on leur avait promis à la fin juin. Mais actuellement, des commerces de détail accumulent des pertes financières. Et c'est une situation évidemment frustrante pour eux. Ça fait mal au cash flow, mais ça fait mal aussi parce que quand mes achats ont été faits, moi, c'est en fonction qu'on est ouvert au moins les fins de semaine, trois jours. Dans mon cas, je suis ouvert sept jours par semaine. Ça me donnait le vendredi, samedi, dimanche d'être ouvert. Mais là, d'être ouvert, que la rue sera ouverte, elle ne l'est pas. Ça fait que là, c'est plus difficile à attirer le client quand il voit des clôtures à l'entrée. Et certains aimeraient obtenir une compensation financière de la ville. Selon ce qu'ils se sont fait dire de la part du conseil, eh bien, on regarderait cette possibilité actuellement. Bon, j'ai discuté également avec des citoyens. La configuration de l'entrée de la rue revient souvent dans les commentaires qui sont émis. Par exemple, on la juge trop étroite. Les citoyens ont hâte de voir quand même le résultat final. La phase 2 également suit son cours. Et selon le calendrier de la ville, cette deuxième phase devrait prendre fin le 13 octobre prochain. J'aurai des réponses de la ville dans mon reportage complet ce soir, dans votre bulletin régional du 18h. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. La MRC du Témiscouata est loin de lever le pied pour éviter que la moule zébrée se propage. Une douzaine de guérites avec des bornes automatisées devraient être en fonction au printemps prochain. Des plaisanciers qui seront donc obligés de passer par les stations de lavage munies de caméras avant de mettre leur embarcation à l'eau. Il reste aussi deux autres stations de lavage à installer l'année prochaine pour qu'il y en ait 13 au total. La MRC et les municipalités qui auront investi 2 millions de dollars attendent toujours une aide financière de Québec. La bonne nouvelle, c'est que les résultats préliminaires confirment l'absence de moules zébrées dans les autres lacs du Témiscouata. Il y a eu des capteurs de moules qui ont été installés un peu partout sur l'ensemble des lacs au Témiscouata. Et à part le lac Témiscouata, on n'a fait aucune autre découverte de moules au moment où on se parle. Donc c'est quand même assez positif. On pense que tout ce qui s'est fait en prévention, en communication, tout ce qui s'est fait en publicité nous a aidés là-dedans, en espérant que ça va continuer comme ça. Une campagne de mobilisation est lancée pour éviter que Simon Croze, un citoyen de Trois-Pistoles qui réside au Québec depuis 7 ans, soit expulsé du pays. Le professionnel en cinéma a reçu en mai dernier une injonction. Son statut a été refusé à Immigration Canada en raison d'une erreur dans un formulaire. Il a été convoqué le 21 septembre par l'Agence des services frontaliers du Canada pour fixer la date de son départ. Le groupe Facebook «Uni pour Simon » a donc été créé. Une pétition de près de 12 000 signatures circule également. Les ministres responsables de l'Immigration au gouvernement fédéral, de faire preuve de cœur, de faire preuve d'indulgence, mais aussi de faire preuve comme un père de famille, de faire en sorte que Simon Croze puisse rester ici dans la région, auprès de ses collègues de travail, auprès de ses proches, mais surtout auprès de sa famille. Je ne peux pas croire que le gouvernement, ça soit sa mission de séparer des familles. Donc là, on est quand même dans un espèce de flou juridique. Beaucoup de choses devraient se clarifier suite à la conférence d'aujourd'hui. La ville de l'Apocatière a des plans pour son ancienne aréna, le bâtiment qui pourrait être transformé en complexe multisport. Et Jessica, on parle de travaux qui pourraient s'élever à plus de 8 millions de dollars. Oui, c'est ce qui est indiqué dans le document qui a été présenté par la ville. Mais selon le maire, ça serait un montant plutôt optimiste, puisqu'avec les coûts qui ont explosé dans la construction, ça s'élèverait plutôt à plus de 10 millions de dollars. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans l'aréna? En fait, ils veulent refaire la fondation intérieure qui s'est élevée au fil du temps et aussi faire trois nouvelles surfaces de jeu, notamment une surface synthétique pour les sports comme le baseball ou le soccer, une autre surface pour, par exemple, le pickleball ou le deck hockey et aussi une dernière aire pour les sports de tapis comme le judo. Il y a aussi une mézanine avec vue sur les aires, sur les pratiques sportives qui va être faite. Donc, c'est vraiment important pour le maire de donner un nouveau souffle à l'aréna. On a des plans. On est prêt à partir en demande de subvention. Naturellement, on ne veut pas que le contribuable de la ville de La Pocassière soit 100 % affecté par une brotisse comme ça. Mais on a des programmes au niveau du gouvernement du Québec qui ont été annoncés. La ville va attendre d'obtenir l'aide de Québec avant de lancer le chantier. Merci beaucoup, Jessica. Au revoir. Sept îlots fruitiers sont implantés dans six municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup. L'objectif, c'est d'améliorer l'accès à des aliments sains et locaux. Chaque îlot est unique et adapté à la végétation déjà présente. Les végétaux sélectionnés sont résistants et parfois même auto-fertiles. Le carrefour d'initiative populaire souhaite aussi que ces espaces deviennent des lieux de rassemblement. Des ateliers de jardinage y seront d'ailleurs offerts. 85 kg de pommettes ont déjà été cueillis par les employés et les bénévoles en vue d'être transformés. Ultimement, ce projet vise un système d'alimentation durable. Autant les citoyens que les organismes, que les municipalités, que les gouvernements, les instances plus élevées. Mais ça repose sur toutes les épaules et dans tous les milieux. Donc, c'est le plus local possible avec des espèces qui sont le mieux adaptées au territoire qu'on a. Les sports, une présentation de grands portages Volkswagen et l'événement l'été en Vos. Des joueuses du KRTB se sont illustrées au baseball féminin ces derniers jours. Trois représentantes de nos régions viennent de remporter le championnat de l'Est du Canada. Il s'agit d'un tournoi regroupant les meilleures québécoises de 17 ans et plus. La formation des Jackies, qui alignait Sarah Beaulieu de Rivière-du-Loup, Alexandre Gamache de Saint-Antonin et Lucie Anctil de la Poquettière, a survolé ce championnat tout au long de l'été. Les trois athlètes ont fait partie prenante de cette conquête. Avec les Jackies, c'était super plaisant. Les filles dans l'équipe, c'est vraiment plaisant de jouer avec elles. Il y a vraiment une belle chimie d'équipe. On est comme toutes des bonnes joueuses. C'est vraiment le fun. C'est la première fois qu'on peut jouer toute la saison comme des filles. C'est plus un calibre de championnat canadien. On peut mieux se préparer en vue du championnat. Et à la suite de la demande de plusieurs joueurs amateurs, une nouvelle ligue de soccer mixte dans Charlevoix a été fondée. Elle a connu un grand succès pour sa première année. Près d'une centaine de joueurs ont enfilé les crampons et les protèges de Tibia pour s'échanger des ballons ronds sur le terrain ces dernières semaines. Les organisateurs pensent déjà élargir les cadres de cette ligue de soccer pour l'été prochain. La météo, une présentation d'Accent meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent meuble, mon accent à moi. On aurait aimé garder le soleil encore plusieurs jours, Michel, mais on constate déjà un changement dans les conditions météo. Après plusieurs journées consécutives de beau temps, on remarque effectivement, Catherine, que la tendance commence à s'inverser. Disons que c'est un peu plus variable aujourd'hui qu'on pourrait tout de même avoir quelques éclaircies sur Saint-Jean-Port-Joli, tout comme sur Charlevoix, Rivière-du-Loup et Edmondston. Mais on sent que l'instabilité commence tranquillement à s'installer. Il y a un système qui est appelé à se pointer dans le courant de l'après-midi et qui pourrait générer des averses résiduelles sur à peu près tous les secteurs. Il faut dire qu'on a encore beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur avec des ressentis de 35 degrés. Donc, c'est propice à générer ce type de conditions. D'ailleurs, l'instabilité sera généralisée ce soir. On a un bon potentiel d'averses ou d'orages, notamment pour l'entrée de la Chaudière-Appalaches, la région de la Rive-Nord, tout comme celle du Centre et du Nouveau-Brunswick. Et comme les températures sont encore élevées, possible qu'on entende gronder sur certaines régions. Alors, si vous avez une sortie de prévue, on passe au parapluie puis on le garde à portée de main pour demain. Catherine, qu'on a d'autres précipitations à venir, notamment sur les secteurs du littoral. Par contre, pour Edmondston, on pourrait avoir quelques percées de soleil. L'humidité est encore bien en place, mais plus la journée va avancer, plus le système et le front qui suit cette perturbation vont faire en sorte que les températures ressenties seront moins accablantes, du moins pour Charlevoix et Rivière-du-Loup, alors que sur Edmondston, ce sera encore très collant. Mais vous allez voir à long terme que sur Rivière-du-Loup, les températures seront à la baisse dans les prochains jours, notamment à compter de lundi. Et on aura quand même de belles conditions pour la fin de semaine. Sur Charlevoix, on profite de quelques éclaircisses samedi avant l'arrivée, d'une perturbation qui va générer plusieurs journées grises et instables, avec du temps plus frisquet. Alors que sur Edmondston, ce sera le temps de faire du bouillier parce qu'on a pas mal de pluie à venir entre samedi et mercredi. Mais on aura quand même du temps assez agréable. Merci quand même, Michel. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est complet passé. Un très bel après-midi.